Un président moderne qui s'amuse à passer un coup de fil avec une star du foot. Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va ? Très bien et vous ? Entre ses mains pourtant, impossible mouchard 2.0. Imprudence ou inconscience, en 2017 déjà, l'un des numéros de téléphone d'Emmanuel Macron avait fuité sur Internet. Une ligne qu'il a pourtant conservée une fois à l'Elysée. Le piratage, outil de déstabilisation politique. En 2017, à 48 heures du second tour, les Macron-Leaks sortent. 20 000 mails de l'équipe d'Emmanuel Macron révélés sur Internet. Et c'est la Russie qui est soupçonnée d'être à la manœuvre. Reçue en grande pompe à Versailles quelques semaines plus tard, Vladimir Poutine tente de se défendre. On dit que, comment voulez-vous que je commente ? On dit que peut-être qu'il y avait des hackers russes, peut-être pas. Mais alors on va tirer des conclusions à partir de là. La Russie de Vladimir Poutine, déjà accusée d'influencer l'élection américaine de 2016. À coup de campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, c'est ce que révèlent les recherches de cette experte française qui a travaillé avec le Sénat américain. En 2016, on a en fait plusieurs faux comptes, beaucoup sur les réseaux sociaux, qui se font passer pour des Américains et qui font tout un tas de postes assez différents pour diviser les Américains, pour susciter la panique quand ils le peuvent et dans le cadre de 2016, pour encourager le soutien à Donald Trump. Des techniques bien rodées et un objectif clair, tout faire pour peser sur le résultat des élections. Dans l'histoire de notre pays, nous n'avons jamais été dans une situation où un adversaire, une puissance étrangère, travaille si dur pour influencer le résultat d'une élection. Et croyez-moi, ils n'essaient pas de me faire élire, moi. Ils essaient d'influencer l'élection en faveur de Donald Trump. Une thèse confirmée par les récentes révélations du Guardian. Selon le journal britannique, document officiel à l'appui, c'est le 22 janvier 2016, lors de cette réunion, que le président russe aurait donné l'ordre d'utiliser tous les moyens possibles pour faire gagner Donald Trump. L'ingérence des puissances étrangères, une menace qui plane déjà sur la campagne présidentielle de 2022. Les groupes de pirates informatiques, notamment, qui travaillent pour la Chine, mais aussi pour la Russie, commencent à se mobiliser très fortement aussi auprès des institutions, auprès des entités publiques ou autres. On peut se dire que ça, il va y avoir un motif final qui serait de peser sur la présidentielle. Je pense que le but fondamental, c'est d'affaiblir les démocraties, mais de créer une forme de chaos. On peut craindre, malheureusement, que la France soit également visée par ces campagnes d'ingérence. Aujourd'hui, il y a malheureusement plusieurs gouvernements autour du monde qui utilisent ces campagnes d'ingérence de manière assez régulière. Impossible d'anticiper les attaques, mais le risque est pris très au sérieux par les autorités. À partir du mois de septembre, une nouvelle agence baptisée Viginum sera chargée de repérer les manipulations orchestrées par des États étrangers. Il ne s'agit absolument pas pour nous de commencer à dire telle information est exacte, telle information est inexacte. Ça, c'est le rôle des politiques, c'est le rôle des médias et c'est le rôle de la justice. Nous, notre objectif, c'est simplement de pouvoir détecter le plus tôt possible quelque chose qui est en train de monter et de pouvoir, j'allais dire, signaler l'incendiaire. Surveiller ceux qui nous surveillent, la guerre d'influence sur Internet, nouveau défi des démocraties. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.